Le mois de février Tous les chrétiens pensent que c'est Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, à l'époque du XIXe siècle, était une petite ville de 4000 habitants. Et il y avait des carrières qui étaient très importantes à l'époque. Des ardoisiers, des artisans, des avocats, des médecins officiers. Et aussi, parmi la famille Soubirous, une petite fille malade, chétive. Et les parents étaient mal vus. Ha ! Il n'a pas réussi ! Il est en ville ! Il est dans la misère ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle n'a qu'à pas réussi ! C'était... Elle était dans cette mentalité. Cependant, le ciel l'a choisie. Et là, bien sûr, je vais vous raconter le déroulement de cette apparition connue à travers le monde chrétien. Voilà que le jeudi 11 février 1858, accompagné de sa sœur et d'une amie, Bernadette se rend à Mazabielle, le long du grave, pour ramasser du bois mort. Pour ramasser du bois mort. En levant ses bas pour traverser le ruisseau, elle entend un bruit qui ressemblait à un coup de vent. Elle lève la tête vers la grotte et aperçoit une dame vêtue de pelin. Elle fait le signe de la croix et récite le chapelet avec la dame. La prière terminée, la dame disparaît brusquement. Première étape, 11 février, dont on a déjà têté le 11 février. Dimanche 14, après la première dizaine de chapelets, elle voit apparaître la même dame. Elle lui jette de l'eau bénite. La dame sourit et incline la tête. La prière du chapelet terminée, elle disparaît. Le jeudi 18 février, la dame lui parle. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'aube. Je le répète, la dame lui parle. Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'aube. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant 15 jours ? Vendredi 9 février, Bernadette vient à la grotte avec un cierge béni et allumé. C'est de ce geste qu'est née la coutume de porter des cierges et de les allumer devant la grotte. Samedi 20 février, la dame lui a pris une prière personnelle. À la fin de la vision, une grande tristesse envahit Bernadette. Dimanche 21 février, la dame se présente à Bernadette le matin de bonne heure. Une centaine de personnes l'accompagnent. Elle est ensuite interrogée par le commissaire de police, Jacomet. Mardi 23 février, elle reçoit un secret. Entourée de 150 personnes, Bernadette se rend à la grotte. L'apparition lui révèle un secret. Ah, on aimerait bien savoir, mais on ne le sait pas. Mercredi 24 février, message de la dame. Pénitence, pénitence, pénitence. Priez Dieu pour les pécheurs. Allez embrasser la terre en pénitence pour les pécheurs. Le mot pénitence, c'est un mot qui ne s'emploie pas et on en fait de moins en moins. Pénitence, c'est retourner à l'évangile de notre divin maître. Jeudi 25 février, les gens augmentent. 300 personnes sont présentes. Bernadette raconte. Elle me dit d'aller boire à la source. Je ne trouvais qu'un peu d'eau vaseuse. Au quatrième essai, je pus boire. Et elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine. Devant la poule étonnée par le geste, elle répond, c'est pour les pécheurs. Quand elle a fait cette attitude que la belle-dame lui a dit, les gens disaient, mais elle est folle ! Qu'est-ce qu'on a à faire ? Ah, c'est la pignée de Soubirous ! Le meunier qui a fait paillis ! Ah, qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle ? Samedi 27 février, le nombre de personnes augmente. 800 personnes sont présentes. L'apparition est silencieuse. Bernadette boit l'eau de la source et accomplit les gestes habituels de pénitence. Dimanche 28 février, plus de mille personnes assistent à l'extase. Bernadette prie, embrasse la terre et rampe sur les genoux en signe de pénitence et est ensuite emmenée chez le juge Ribès qui la menace de prison. Lundi 1er mars, plus de 1500 personnes sont rassemblées et parmi elles, pour la première fois, un prêtre. Dans la nuit, Catherine l'a tapée. Une amie lourdeuse se rend à la grotte. Elle trempe son bras déboîté dans l'eau de la source. Son bras et sa main recouvrent leur souplesse. Croyez-moi, quand on a un bras ou une épaule déboîtée, qu'est-ce qu'on souffre ? On ne peut pas s'imaginer. Elle ne peut guérir. Et mesdames, puisque vous m'écoutez souvent, les femmes sont des excellentes apôtres. Pour dire une nouvelle, elle ne crée pas des commissions, elle va vite au droit. C'est ce qu'elle a fait. 2 mars, mardi, la poule grossit de plus en plus. La dame lui demande, « Allez dire aux prêles qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » Bernardin en parle à l'abbé Père Hamal, curé de l'autre. Celui-ci ne veut savoir qu'une chose, le nom de la dame. Il exige en plus une preuve. Voir fleurir le rosier ou l'élanquier de la grotte en plein l'hiver. Mercredi, 3 mars. Dès 7 heures le matin, en présence de 3 000 personnes, ça augmente toujours, Bernadette se rend à la grotte, mais la vision n'apparaît pas. Après l'alcool, elle entend l'invitation intérieure de la dame. Elle se rend à la grotte et lui redemande son nom. La réponse est un sourire. Le curé Père Hamal lui redit « Si la dame désire vraiment une chapelle, qu'elle dise son nom et qu'elle pâte pleurir le rosier de la grotte. » Jeudi 4 mars, la poule, toujours plus nombreuse, environ 8 000 personnes attendent un miracle à la fin de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le curé Père Hamal cambe sur sa position. Pendant 20 jours, Bernadette ne va plus se rendre à la grotte. Elle n'en ressent plus l'irrésistible invitation. Attention, soyez attentifs. Jeudi 25 mars, la vision répèle enfin son nom, mais le rosier sur lequel elle pose les pieds au cours de ses apparitions, ne fleurit pas. Bernadette raconte. Elle leva les yeux au ciel, joignant un signe de prière, ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre, et me dit, je le dis en français, je suis l'immaculée conception, inconnu. La jeune voyante part en courant et répète sans cesse sur le chemin des mots qu'elle ne comprend pas, ses mots troubles, braves curés. Bernadette ignorait cette expression théologique qui désigne la Sainte Vierge. En effet, quatre ans plus tôt, en 1854, le pape et le neuvième en avait fait une vérité de la foi catholique. Bon pape Dieu, ce 25 mars, elle a révélé son nom, je suis l'immaculée conception, et le 25 mars de chaque année est fêté l'annonciation. Quand nous disons le je vous salue Marie, je vous salue Marie pleine de grâce, dans tout ce mot dont on ne connaît pas bien les significations, tout est dans ce mot, ne serait-ce que l'immaculée conception. Mercredi 7 avril, pendant cette apparition, Bernadette tient son cierge allumé. La flamme entoure longuement sa main et sans la brûler. Ce fait est immédiatement constaté par le médecin, le docteur Douzou. Jeudi 6 juillet, dernière apparition, Bernadette ressent le mystérieux appel de la grotte, mais son accès est interdit et fermé par une palissade. Elle se rend donc en face de l'autre côté du cave. Elle dira « Jamais je ne l'ai vue aussi belle. » Aussi, Bernadette, elle pesait le signe de croix. Et bien sûr, nous tous, on fait un signe de croix rapide, comme je dirais un signe de croix entièrement quand Bernadette se mettait à faire le signe de croix. Elle suivit le geste de la belle dame et son bras était retenu si elle allait trop vite. Elle a fait le beau signe de la croix. Ce phénomène est arrivé à une autre personne, Jacqueline de l'île Bouchard, pour ceux qui, comme vous, l'ont peut-être vue, ce qui m'a frappé, c'est qu'elle fait le signe de croix à toute lenteur. Parce que, quand on fait le signe de croix, déjà, nous sommes en état de prière et de calme. bien sûr, il a été fêté ce 11 février où, bien sûr, malgré le froid, l'appui, beaucoup de pèlerins vont à cette première apparition du 11 février. il y a eu beaucoup de miracles à Lourdes, non reconnus, mais les braves gens, c'est pas ça qui les importe. Je suis guéri. Voilà. Et dans les enregistrements, j'ai raconté la vie de ses parents, la vie de Bernadette. Et elle disait, entre autres, quelqu'un lui posait la question. Mais, elle dit, je suis pas croyant. Elle dit, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis simplement à vous le dire. Une question se pose pour beaucoup de nos contemporains. Mais pourquoi elle a choisi Bernadette une moins que rien ? Alors, elle répondit, il y aurait une plus pauvre que moi. Je suis sûr que la Sainte Vierge l'aurait prise. Elle a choisi cette petite Bernadette. Voilà, bon peuple de Dieu. Et tout de suite, la Vierge de Lourdes, comme on dit, elle a pris ses péconnaîtres à travers le monde chrétien. Il y a même une grotte imitée dans les jardins du Vatican et bien d'autres endroits. dans nos églises beaucoup de statues de la Vierge est présentée. Des petits miracles et en a eu tout plein. Je raconte une petite insignifiante, mais pour Dieu rien n'est insignifiant. Il y avait Maximien Colbet qui avait une grande vénération pour la Vierge comme on dit de Lourdes. il avait un doigt abîmé et on risquait de le mutiler. Sa mère lui dit « Allez, mets ton doigt dans cette eau de Lourdes » et il fut guéri spontanément. Je ne m'attarde pas sur les miracles mais cependant c'est un des grands lieux où la Vierge de Lourdes est dans l'Église universelle à travers tous les pays notre dame de Lourdes est fêtée. Et en plus je suis un peu chauvin mais c'est normal elle est apparu dans notre pays de France. Et il y en a bien besoin hein bien besoin. Bon peuple de Dieu merci merci et que Marie protège tous vos foyers avec cette sainte Bernadette. Merci merci Sous-tit. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... 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 Abonnez vous ...